Bonjour, vous avez deux minutes, je vais faire simple. Transurfing est un modèle comportemental de réalisation de soi, inspiré des compréhensions de la physique quantique, qui nous apprend comment nous comporter pour diriger la réalité. Et pour ce faire, ce modèle nous donne une carte du monde explicite et des règles du jeu claires. Mais au final, vous savez très bien que c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez en faire. Pour poursuivre le voyage dans cette série de vidéos-podcasts qui s'inspirent des 78 jours de Transurfing, avec l'apport aussi de l'ensemble de l'œuvre de son auteur Vadim Zeland, entrons maintenant justement dans cette fameuse carte du monde qui est posée sur la table, et occupons-nous de votre travail du jour, l'illusion du reflet. La plus célèbre histoire d'un reflet reste celle de Narcisse dans la mythologie grecque. Sans reprendre entièrement ce mythe, qui voit le sang de Narcisse devenir une fleur, après que celui-ci se soit suicidé en se poignardant dans un excès de passion sans espoir, hypnotisé et amoureux du reflet de lui-même à la surface d'une source d'eau, ce mythe nous montre que le miroir propose un reflet qui, pour nous connaître, nous impose de nous reconnaître. Le souci qui se présente alors est l'illusion de se sentir être à travers ce reflet et de vouloir absolument être cet être dans le reflet, ce qui est tout bonnement impossible. Le connais-toi toi-même de Socrate ne peut s'appliquer à Narcisse puisqu'il ne peut se reconnaître lui-même. Nombreux dans le septième art sont les personnages qui se regardent pour diverses raisons dans un miroir. Que ce soit par vanité, curiosité, surprise ou la simple envie de scruter leur reflet, le miroir dans les films révèle souvent l'état d'esprit des personnages qui s'y admirent. Dans Madame Bovary de Vincent Minelli de 1949, la jeune Emma s'observe à plusieurs reprises dans les miroirs. Si d'abord c'est pour se contempler, fière d'être si bien entourée pendant son premier bal, puis après avoir trompé son mari, d'avoir enfin une vie digne des livres qu'elle dévorait, son regard devient de plus en plus dépréciateur. Le miroir brisé de la chambre d'hôtel, quand elle s'apprête une nouvelle fois à tromper son mari, renvoie à son âme. Elle s'est perdue en voulant tout avoir. Si, à la fin, elle tente de ne pas perdre la face, son dernier regard dans le miroir en se maquillant laisse entrevoir sa chute finale. Vous l'avez compris, dans ce film, le miroir joue un rôle de révélateur de l'attitude du personnage face à lui-même et à la réalité qu'il vit. Cette réalité prend sens dans la matérialité et le personnage, sans une prise de conscience de lui-même et du monde qui l'entoure, se perd dans l'illusion qui s'y reflète. Sommes-nous tous pris dans cette illusion et pouvons-nous, d'une manière ou d'une autre, nous en affranchir ? L'individu est comme un chaton qui, devant un miroir, ne se rend pas compte qu'il s'y voit. Vous pensez être à la merci de circonstances que vous ne pouvez pas changer. En fait, il s'agit d'une illusion, d'un faux semblant qu'il est facile de briser si vous le voulez. Vous marchez inconsciemment dans un cercle vicieux. Vous observez la réalité, vous exprimez une attitude, le miroir renforce le contenu de l'attitude dans la réalité. Cela crée une boucle de rétroaction fermée. La réalité se forme en tant que reflet de l'image de vos pensées et l'image, à son tour, est largement déterminée par le reflet lui-même. Le principe de la gestion de la réalité consiste à inverser ce cercle. Regardez-vous d'abord en vous-même, puis dans le miroir. Un individu qui essaie tout bonnement d'attraper son reflet pour tenter d'y changer quelque chose est un individu qui, de par son attitude, se trouve attaché à un miroir. Cet attachement reste de toutes les façons une réaction primaire d'impuissance face à la réalité. Je vous invite maintenant à essayer d'inverser le cercle vicieux de ce miroir. Dans un premier temps, exprimez une attitude. Le miroir fixera le contenu de cette attitude dans la réalité. Et dans un deuxième temps, observez la réalité. Qu'obtenez-vous ? L'expression primaire d'impuissance de la réflexion s'arrête et est remplacée par une expression délibérée et volontaire de vous, l'image. Au lieu d'exprimer habituellement votre mécontentement à propos de ce que vous voyez dans le miroir, vous vous en détournez et commencez à former dans votre tête l'image que vous voudriez voir. C'est de cette façon que l'individu sort du labyrinthe du cercle vicieux du miroir pour entrer dans un cercle vertueux. Le monde s'arrête de tourner et commence alors à aller vers lui. Lorsque vous prenez le contrôle de votre attitude vis-à-vis de la réalité, l'intention externe commence à fonctionner et il n'y a rien d'impossible à cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est de déplacer votre attention du reflet vers l'image. En d'autres termes, prenez en main vos pensées. Ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas et à ce que vous essayez d'éviter, mais à ce que vous voulez et ce à quoi vous voulez parvenir. Transurfing est le modèle comportemental de réalisation individuelle le plus concret qui existe, car il vous invite simplement à faire un choix, choix qui se conformera dans la réalité. Ce que vous choisissez, vous le recevez. Alors maintenant, faites-vous le choix de laisser la réalité vous contrôler en l'observant en premier, puis en exprimant en deuxième votre attitude face à celle-ci, attitude qui se traduira inévitablement dans le reflet ? Ou faites-vous le choix de créer votre réalité en exprimant en premier votre attitude, attitude qui se traduira aussi inévitablement dans le reflet que vous observerez dans un second temps ? Les dés sont dorénavant dans vos mains. Quel choix faites-vous ? Si vous avez apprécié ces quelques minutes et voulez aller plus loin, abonnez-vous, partagez, laissez-moi un commentaire. Si vous avez kiffé ce sujet et quel que soit le réseau sur lequel vous voyez cette vidéo, laissez un cœur, un like ou un pouce et n'oubliez pas d'activer la cloche comme vous savez le fait. C'est Gabriel qui vous parle, expert en transsurfing et copilote du centre Transsurfing.com.